Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 21 janvier. Cette pleine lune, elle est extrêmement intéressante, parce qu'il y a plein d'aspects qui tournent autour, et c'est ce qu'on va aborder ensemble. Alors, pour l'anecdote, pour que vous le sachiez, je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue, ça fait 30 ans que je fais ça, c'est ma passion dans la vie, puis que j'ai les caractères des gens, je fais ça depuis que je suis gamin, ma base de travail, ce sont des éphémériques, ce sont les positions des planètes, alors à une époque, ça intéressait les marins et les astrologues, les marins, depuis qu'ils ont le GPS, ils ont arrêté de se servir de ce support-là, mais c'est toutes les latitudes des planètes, donc c'est super pratique. Alors, je regarde à chaque fois comment elles évoluent, et puis ça me permet d'avoir des informations que je vous donne ensuite, pour qu'on y voit un peu plus clair dans ce ciel, qui est en permanente évolution. Alors, cette pleine lune du 21 janvier, elle se réalise dans l'axe verso-lion, cet axe verso-lion, c'est un axe très riche en créativité, c'est le mot-clé, en indépendance, en renouvellement, mais aussi, comme c'est une pleine lune, une pleine lune, on sait un peu à présent ce que c'est, c'est nous, on est sur Terre, on regarde ce qui est autour de nous, d'un côté, il y a le soleil, et de l'autre côté, il y a la lune, et nous, on est au milieu. Alors, on sait qu'il y a une petite incidence sur les marées, comme ça, mais il y a surtout une incidence sur nos humeurs. Une pleine lune, donc, c'est un peu une surtention. Donc, qui va devoir faire attention, et qui va en bénéficier, parce qu'il y a toujours un système de vastes communicants, il y a ceux qui sont sous tension, et il y a ceux qui ne sont pas concernés, et qui regardent autour d'eux les tensions ambiantes, et qui, eux, gardent tout leur calme, toute leur disposition à l'harmonie, à la simplicité, à la solution, parce que c'est leur nature, et donc, ils ne se laissent pas attraper par les tensions ambiantes, et puis, ça se passe beaucoup mieux pour eux, et puis, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ceux qui sont concernés par la pleine lune, bien évidemment, les deux premiers, ce sont mes Verso, et mes Lyons. Verso et Lyons, le 21 janvier, quelques heures avant, quelques heures après, allez-y mollo, évitez les tensions, évitez de monter en température, pour le Lyon, surtout, qui est plein de chaleur, on peut sortir de ses gonds, ce n'est pas utile, quitte à le faire, il faut le faire un peu avant ou un peu après, là, il y a quand même un surdosage, les Verso, dans cette atmosphère de tension, évitez de claquer la porte, de saturer par rapport à des discussions qui vous agacent, on laisse passer l'orage, ce n'est pas bien grave, autour du 21 janvier, vous l'avez compris, la période est un peu aiguë, pareil, par ce qu'on appelle le jeu des carrés, il y a une opposition entre le Soleil et la Lune, on l'a vu dans l'axe Lyon-Verso, mais il y a la demi-opposition, il ne faut jamais l'oublier, celle-là, ce qu'on appelle les carrés 80 et degrés, l'opposition c'est 180, les carrés c'est 90, donc les taureaux et les scorpions, même chose que pour mes Lyon-Verso, prudence, pas d'agacement, surtout les taureaux, vous qui êtes assez réceptifs et sensibles aux humeurs, il ne faut pas vous engueuler, il ne faut pas lever le ton, il faut y aller toujours en souplesse avec vous, donc là, vous allez percevoir un agacement ambiant, c'est le principe de la pleine Lune, ça touche une personne sur quatre, donc ne prenez pas au premier degré tous ceux qui vous cherchent un peu des agacements, vous lâchez prise, et puis les scorpions, vous ne rentrez pas dans l'arbre de ceux qui vous agacent, parce que ça ne sert à rien, ça fait qu'en rajouter une couche, il faut se tenir un peu tranquille en évitant de réactiver des situations qui sont déjà tendues, que vous connaissez en latence autour de vous, vous êtes les quatre un peu dans l'axe, dans l'oeil du cyclone, par rapport à cette pleine Lune du 21 janvier, et puis, il y a tous ceux qui, comme les poissons clowns au milieu des algues vénéneuses, ne se font absolument pas toucher, et au contraire, tirent le meilleur parti de cet aspect pleine Lune. Alors, ceux qui sont les grands gagnants, c'est tous ceux qui sont en rapport de grâce, ce qu'on appelle des sexistes, 60 degrés et 120 degrés. Alors, ceux qui sont en rapport sexiste, 120 degrés et 60 degrés, j'ai mes béliers, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires, béliers, gémeaux, balances, sagittaires, vous, vous êtes les super gagnants de la pleine Lune, ça passe comme une lettre à la poste, vous me gérez ça avec douceur, les béliers, au contraire, encore plus d'énergie, surtout qu'en ce moment, il y a Mars au-dessus de votre tête, donc vous devez avoir une pêche formidable, les gémeaux, vous, vous êtes gagnants, parce que non seulement la pleine Lune, elle vous prend dans le bon angle, mais en plus, il y a Mars qui vous redonne encore cette énergie-là, pas aussi puissante que chez le bélier, parce qu'il n'est pas pile quoi sur votre tête, mais vous êtes méga gagnants partout, les gémeaux, là, cette semaine, il faut y aller, il faut foncer, il faut prendre du lien, du contact, enfin, tout ce que vous savez faire naturellement, en rajoutant ce petit indice de chaleur qui vous va si bien, communiquez de façon positive, évitez l'esprit critique, parce que ça, ça ne passe pas toujours très bien, les balances, le rêve, la vie est belle, vaguement une petite opposition de Mars, qui vous fait être sollicité autour, on vous met un peu la pression pour avancer plus vite, rien de bien grave, il y a quand même en toile de fond, toujours ce beau Jupiter qui est là, qui vous protège, et puis cette pleine Lune, elle ne vous envoie que des aspects qui vous favorisent, et puis, enfin, mes Sagittaires, vous, j'en ai parlé longtemps, on va en parler toute l'année, parce qu'en ce moment, vous avez Jupiter sur votre tête, et puis la pleine Lune, elle ne vous concerne pas, donc c'est que du bonheur, que du bonheur. Alors, de façon à éviter personne, n'a oublié personne, il y a un autre aspect, pour ceux qui ne sont absolument pas concernés par cette histoire de pleine Lune, l'autre aspect, c'est qu'il y a toujours une planète fort sympathique, c'est une planète que j'adore, cette planète c'est Mercure, Mercure c'est notre communication, notre aptitude à créer du lien, c'est le boulot de Mercure en fait, c'est favoriser le verbe, favoriser l'entente, l'échange, le compromis, l'arrangement intelligent, Mercure, il est en Capricorne, pour les Capricorne, c'est top, parce que ça vous pousse à être un petit peu plus communiquant, un petit peu plus expressif, vous qui avez, amis Capricorne, par nature, le réflexe d'économiser les propos pour ne pas vous disperser, d'aller droit au but, droit à l'essentiel, le fait d'avoir le passage de Mercure qui vous facilite un peu la vie, fait que vous serez plus aptes à rentrer dans le détail, plus riches en communication, peut-être communication un petit peu plus douce, moins d'aspérité, ça rentre beaucoup mieux dans les oreilles, il faut avoir ça en tête, plus on y met les formes, et plus on se fait bien comprendre, un truc à connaître, on le sait, parfois c'est plus fort que souvent, on dit ce qu'on a sur le cœur, vous connaissez bien le sujet, les zones gagnantes, avec ce Mercure protecteur, ce sont les Vierges, et puis mes Scorpions sont pas mal, ça arrondit un peu, ça leur fait pas de mal, et puis surtout les Poissons, les Poissons, vous êtes bien 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 disposés, en ce moment, pour les Poissons, je crois d'avoir remarqué aucun aspect mauvais, si ce n'est, bon, un carré de Jupiter, mais c'est 10% du thème, 10% de l'ensemble, donc attention, tout ce qui est sous tout ça, tout ce qui est négociation, il faut être un peu fait en ce moment, mais globalement, les Poissons, ils sont plutôt gâtés, il y a un beau ciel, et puis il reste les Cancers, les Cancers, c'est le point sensible, parce que vous avez quand même une toile de fond assez lourde, en ce moment-ci de votre tête, aux positions de Mercure, aux positions de Saturne, aux positions de Pluton, on a connu des périodes plus gaies, mais ce n'est pas grave, pourquoi ? Parce qu'en parallèle, vous avez une intuition d'une extraordinaire finesse, il y a une belle, qui s'appelle Neptune, c'est l'intuition, le ressenti, il forme avec vous un nombre de 120 degrés, il vous protège plein pot, il est là pendant un bout de temps, vu qu'il est très long à faire son cycle de révolution, et donc ce Neptune, il développe chez vous toutes vos capacités d'intelligence relationnelle, émotionnelle, intuitive, qui permettent de trouver des parades, des solutions, pour ne pas vous laisser atteindre, de manière aussi forte que vous pouvez parfois le faire, tout simplement, donc fiez-vous à votre instinct, écoutez votre sixième sens, et vous éviterez bien des tensions, voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est une pleine lune qui ne se passe pas trop mal, surtout, je reboucle, mon axe verso, lion, et puis le double carré, taureau, scorpion, hormis vous qui êtes un tout petit peu sur la salette, l'ensemble du ciel est quand même plutôt pas mal cette semaine, il n'y a pas trop d'aspects compliqués, donc dans l'ensemble, une semaine, allez, à 70% positif pour l'ensemble, j'aime bien quand elles sont comme ça. Allez, à très bientôt pour la prochaine pleine nuit, je vous dis bye bye, ciao, ciao, ciao.